et yo mina j'espère que vous allez bien c'est maître drégan et on se retrouve donc pour la suite de winet king alors oui c'est comme elden ring j'avais perdu toute ma sauvegarde je sais pourquoi moment j'ai tout perdu ça m'a énormément embêté et donc là j'ai pu avancer rét au moment où j'étais ok donc là c'est pour se poser non je veux ça et ça par contre non c'est ça pour voilà vous regardez où je dois aller ok donc faut que je franchisse cette porte en termes de perso et bon on va garder cela ça me gêne pas du tout et donc on va continuer notre aventure donc à mon avis je pense qu'on va devoir se taper un boss c'est obligatoire à mon avis ça ce tp va s'activer une fois qu'on aura battu le boss d'un élément de ce temple ressemble au caveau que nous avons exploré sur les îles obscures je ne pensais pas que l'influence des îles bénis s'étendait si loin et moi qui pensais que les temples bourrous ressemblaient tous il y a moins de calamars en pierre ici c'est bien mieux des calamars ce sont des représentations de nagakabouros fais preuve de respect tu veux que je me mette à genoux pour prier tu es une cause perdue tu as sûrement raison son esprit est indomptable je ne sais pas si je dois l'admirer ou le craindre elle fait partie des rares à pouvoir sauver bilgewater c'est un fait ancré dans son sang elle est importante peut-être qu'on aurait dû lui prendre son navire je ne donne pas cher de la peau de celui qui voudrait voler sarah fortune tant qu'elle est en vie ou de celle de gangplank d'accord donc à mon avis en allant ici on va activer un truc il ya un boss qui va vouloir nous tarte et la gueule ah oui on devait purifier la graine de maokai je crois que c'était ça si j'en souviens des idoles bourrou l'influence de nagakabouros résonne dans ce temple la graine nous pouvons lui redonner vie ici quelque chose ne va pas quelque chose essaie d'entraîner la graine dans les profondeurs une brume glaciale préparez vous l'ennemi approche sans douter graine corrompue oh putain qu'est ce que tu as des pv ma grosse on va la provoquer et se mettre en défense on va compter sur notre cher ami comme d'habitude pour faire preuve de chevalerie pour nous protéger ok on va faire apparaître masse de tentacules c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce qu'il faut pour l'instant l'adversaire réfléchit oh brune corrosi ça fait mal je sais plus si on a la provocation et ben on va faire ça en tout cas non 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 seul allié ah bah on va mettre un peu de bouclier ça sera bien du shield ça peut toujours bien défendre on est purgé il nous refout de la brume il est sérieux tu essaies de nous refoutre de la brume comme ça toi ok on pourra faire un pouvoir encore de notre cher ami dès que ce sera au tour de notre cher brume on remet un bouclier pour l'instant on va se défendre avec le bouclier ça peut être pas mal certes on pourrait faire des dégâts mais pour l'instant on va se démerder comme ça des tentacules des orbes de des orbes oh tour supplémentaire on dirait j'ai marqué ouais j'ai gagné un tour supplémentaire on va faire on va faire ça wow qu'est ce qu'il a fait là je sais pas ce qu'il a fait mais ça présage rien de bon on dirait qu'il est occupé on dirait qu'il est occupé avec le coeur on dirait qu'il tape pas ça sera au tour du coeur de faire quelque chose donc je pense qu'il faut qu'on s'occupe du coeur ouais faut qu'on s'occupe du coeur est-ce que le coeur ça lui enlève des vies à lui aussi ou c'est juste uniquement le mec ouais non on s'enlève pas de vie au coeur j'ai pas gagné de tour supplémentaire non ah j'ai plus de provoque on va provoquer on va taper le coeur ah ça va être à lui de taper ça au coeur merde ok on peut pas taper de coeur on dirait que le coeur il reste à 1 pv on peut plus le toucher bah qu'est ce qu'il se passe immuniser ok infligue des dégâts carcasse ok il est invulnérable et impossible à tuer mais c'est pas normal que le coeur ne craint rien c'est pas normal ah attends est-ce que ça a touché le mec là-bas est-ce qu'on a touché le gars avec le coeur en tapant le coeur ouh c'est moi ou il a subi énormément en fait là je crois qu'il a eu mal ouais il a eu mal on va se remettre un bouclier non tout le monde a des boucliers la provoque aillée encore on va lui foutre une scission voilà on a pour l'instant on gère pour l'instant ouais bah on va remettre un petit bouclier pour le funny funny bon il n'a plus de bouclier donc autant remettre un petit coup allez roi poro aïe ok on va redemander à Ilaoi de soigner on va faire ça on va refaire une attaque spéciale comme ça oh il m'a mis encore il m'a encore corrompu faudrait que je me purge de nouveau on va se purger là c'est pas pour le shit c'est surtout pour la purge ah mais il me renlève à chaque fois c'est abusé il veut pas hein dès que c'est à toi bro on remet du shield attaque pas Harry attaque pas Harry profite non derrière comme ça euh comment elle est morte comment elle est morte on m'explique là comment t'as pu mourir Ilaoi normalement c'est l'effet d'un de ses sorts qui m'a one shot mais ça se trouve c'est ça hein inflige de sang ok c'est sur 3 tours ok donc ça a dû figer des gros dégâts bruts et ça a dû me faire très très mal on va faire ça et laoi elle a un bouclier en cas où on soigne laoi elle soigne tout le monde on va purger derrière broom il sert bien pour l'instant parce que si je dis pas de bêtises la purge va enlever toutes les alternations d'état ouais broom c'est notre frérot il gère trop vas-y on va faire ça j'accepte le mouvement ouh ça fait mal broom heureusement qu'on va soigner broom t'inquiète broom on va faire ça la défense d'un côté c'est un peu ce qu'est ce que j'ai fait de rejoindre un tour parce que ça m'a fait ça m'a fait un double effet dans la gueule voilà tout le monde est soigné ouh tu veux nous faire mal bah tu es quoi tu vas te rendre un attaque quand même spécial du laoi calamité alléloï nickel oh il a remu le coeur il est sérieux j'ai cru voir que le coeur infligeait des dégâts sur le mec lui même non ok euh broom tu joues quand bouclier roi pourrou je t'invoque aïe il a fait mal le roi pourrou ouais bro il a plus de bouclier franchement ça carie tellement le bouclier c'est tellement ouf il a oe il va soigner après voilà on continue de taper le coeur ok on a pas de double tour on va pas rejoindre derrière par contre il a oe il va pouvoir taper le coeur pour le réduire à 1 ah bah là on a pu péter ah d'accord j'ai à dire on a pu péter le coeur mais on a pété en même temps l'arbre bon bah on a vaincu la graine corrompue ça a fait pas mal d'xp non pas maintenant je dois réussir à me contrer je suis affamée non je ne veux pas Harry Harry est-ce que tu m'entends la corruption de la graine elle a déclenché quelque chose en moi j'ai j'ai perdu le contrôle perdu le contrôle doit-on s'en inquiéter j'aime c'est pour ça qu'il vaut mieux que je sois seule ça suffit avec ça tu as repris le contrôle tu vas bien et il semble bien que notre mission ait été un succès la graine est si pleine de vie quelle aura elle a été bénie par la mer serpent il s'agissait peut-être d'une épreuve pourquoi et par qui je ne suis pas sûre nous devons faire vite avant que la brume ne s'empare de Maokai et bien on a géré c'est tout à fait c'est super cool alors comme je vous ai dit que c'était une sorte de TP en fait bon bah là ça nous permet de revenir au début ah le camp des méchants je parie cette lame l'épée d'un monarque toujours aussi aiguisée après tout ce temps c'était impuissant son bras à la tête de vastes armées comme vous le saurez une fois la brûle sous votre contrôle je me souviens de toi un instant où est ma reine encore ça mon seigneur vous êtes encore en train de vous remettre nous la trouverons il ne retrouve pas ses forces ce sera encore plus facile de lui voler sa magie qui ose me parler sur ce ton je suis Gangplank le roi des pillards de Bilgewater votre royaume est mort mais le mien m'attend sagement votre magie servira à ma destinée tu attises ma colère avec tes mensonges je vis le manant quoi ? quelle est cette amulette autour de ton cou ? du calme nous trouverons bientôt votre reine n'essaie pas de me calmer misérable personne ne peut renier ma destinée je la trouverai il ne devient pas plus fort il est complètement obsédé par sa reine du calme Gornplank cette obsession et sa force qui connaît mieux que quiconque le pouvoir qui découle du fait de suivre sa destinée oui mais sa destinée est déjà brisée la mienne m'attend à Gornplank la destinée la destinée du roi est bien loin d'être brisée il vit sentir la présence de sa reine sa couronne est enterrée à 1000 joueurs elle le mènera là-bas puis il répandra la ruine aux quatre coins très stylé comme cinématique très très stylé maintenant on va devoir aller au port englouti on va aller rejoindre notre ami ok il voulait qu'on purifie sa graine ah brome les coups à la porte auraient dû me mettre la puce à l'oreille est-ce que je peux entrer t'es-tu finalement décidé à me rejoindre ici je trouve curieux que tu aies choisi ce moment ah prêtresse je non eh bien parle le voyage a été très éprouvant pour brome oui mais pour les autres aussi toi il a eu brome voit bien que tu es comme un lion des neiges mais sans ces neiges quelque chose ne va pas tu as un bon sens de l'observation brome oui cette mission a été difficile pour moi en quittant bilge water je pensais mon chemin béni par la déesse mais aujourd'hui je ne suis plus sûr avec pike la déesse m'a ordonné d'aller contre mes enseignements bourreaux puis j'ai fini par remettre en cause des traditions bourreaux par moi-même j'espérais qu'elle bénirait ma décision concernant les invocateurs de serpents mais elle s'est tue laoï tu as fait le bon choix vraiment je ne vous ai pas tout dit il y a des choses qui me font remettre en question la déesse elle-même je vais t'avouer un lourd secret brome mais tu dois me jurer que tu ne le répéteras jamais brome te le jure si tu dis que ce secret est lourd il doit être très précieux je savais que Gangplank était en vie après que Sarah a essayé de le tuer il est venu me voir je l'ai sauvé car la déesse a jugé qu'il était digne mais maintenant il s'est éloigné du droit chemin et tu n'as pas parlé de tout ça Sarah c'est la déesse qui m'a ordonné de l'aider si je l'avais dit à Sarah elle serait venue l'achever peut-être que je ne comprends pas la déesse peut-être méritait-il de mourir et je ne suis qu'une impostrice brome a une théorie ta déesse te met à l'épreuve tout comme tu l'avais fait pour Gangplank dans quel but si j'échoue c'est Bilgewater tout entière qui s'effondrera alors tu réussiras avec nous tous brome t'aidera à passer toutes tes épreuves trouvera le bon moment pour dire la vérité à Sarah brome le voit bien tu penses qu'elle mérite de savoir et c'est pour cela que mon bouclier est là pour vous bonne nuit laoi tu pourrais rester tu sais une autre fois peut-être nous approchons d'une grande bataille avec Trèche et je dois m'y préparer seul tu es fort brome et cette force beaucoup d'hommes ne l'ont pas elle a pas tort mais elle a pas tort il est très très fort comme perso caractère tout très bon perso alors que le crépuscule approche les champions se rassemblent qui est là montre-toi marcheur de brume bien des lunes se sont succédées depuis la dernière fois que j'ai eu un nom sur les îles obscures nous perdons presque tout mais tous ne se transforment pas complètement en brume appelez-moi pour l'instant joli discours venant d'une créature cauchemardesque pardonne mon scepticisme l'emprise des ombres est forte une âme saine s'y perdra inévitablement nous faisons ce que nous pouvons pour éviter de sombrer dans la folie celui-ci semble différent son âme bien que tourmentée est aussi étrangement calme voilà bien la perspicacité que l'on attendrait d'une vaste aïa tu en connais tu as déjà vu mon peuple ils venaient nous voir avant la ruine les as-tu rencontrés ? comment étaient-ils ? se sont-ils servis de leur magie ? pourquoi sont-ils venus ici ? je ne sais pas ceux qui venaient le faisaient volontairement et ne parlaient qu'à certains d'entre nous c'est tout ? pardonne-moi c'est juste que j'espérais tant je rappelle quand même qu'on est tranquillement en train de converser avec un marcheur de brume et tout le monde trouve ça normal ? nous avons un ennemi commun ces actions ont créé les limbes cauchemardesques dans lesquelles je vis ils vous cherchent Tancplanc, Trèche c'est l'une de ces vermines on les connaît non le roi déchu ça ne me dit rien qui vaille à juste titre avant de devenir le roi déchu il s'est nommé Viego c'était un adepte de la magie qui régnait sur un royaume aujourd'hui oublié j'étais son conseiller Viego était un homme passionné et aimé de ses sujets et par dessus tout il aimait sa reine Isolde qui était tout pour lui mais son royaume s'était bâti par la conquête ses ennemis étaient légions et malheureusement bien plus rusés qu'ils ne croyaient Viego réussit à échapper aux assassins mais Isolde n'eut pas cette chance elle fut attaquée et blessée par une lame empoisonnée le roi ordonna à ses guerriers de voyager afin de trouver un remède ils finirent par atteindre les îles bénies car ils avaient entendu parler du nom enchanté tandis que ses armées cherchées Viego s'enferma avec sa reine elle finit par mourir et son malheur se mûla en folie les rébellions de son peuple furent réprimées dans le sang tandis qu'ils serraient Isolde contre lui et refusaient de quitter la chambre les généraux du roi rentrèrent avec les nouvelles du remède il partit alors pour les îles bénies pendant que les villages de son royaume roulaient Viego s'adressa aux habitants des îles bénies qui lui refusèrent l'accès aux eaux de la vie mais l'un d'entre eux accepta un érudit fou au cœur corrompu celui que l'on appellerait plus tard Trèche Trèche conduisit Viego jusqu'aux eaux bénies sous l'île il déposa Isolde dans l'eau et la magie parcoure son corps Ce vide porteur de l'enterre rit un plaisir cruel avoir Isolde revenir à la vie mais n'être plus que l'ombre d'elle-même alors que Viego regardait pétrifié par le chagrin et l'horreur la créature attaqua tous deux s'enfoncèrent dans les profondeurs et des ombres s'écharnèrent de leur corps enveloppé par les ombres La souffrance et l'obscurité se déversèrent sur l'île corrompant les eaux bénies et les transformant en brume noire Viego et sa reine tous deux furent consumés par la brume et libérèrent la ruine Le roi déchu sommeille depuis des lustres Mais Trèche cherche à présent des artefacts qui l'extirperont de la brume et le ramèneront parmi les vivants Gangplank quel imbécile il n'a pas idée du pouvoir avec lequel il joue Vous devez empêcher le rituel Si le roi déchu René il propagera la brume sur tous les continents Cette nouvelle nuit de l'horreur détruira toute vie sur son passage D'autres comme toi seraient-ils prêts à nous aider ? Il y a un rassemblement sur la côte près du lieu où vous avez accosté Nous avons observé votre arrivée avec grand intérêt Vous nous espionniez tu veux dire ? Nous devions évaluer vos chances de survie ainsi que vos intentions J'espère que vous en avez bien profité Vous savez ce qui arrive aux ombres qui nous défient Gardez vos menaces pour Trèche Mettez fin au rituel Ensuite venez me trouver sur le ponton et vous verrez que nous partageons les mêmes objectifs Bon avec tout ça Avec tout ça on va quand même aller voir Maokai non ? J'ai pas vu la quête Retournons près de Maokai Ouais c'est toujours ça Maokai Frérot je t'ai ramené ta graine purifiée Tu me fais un bisou ? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez La force vitale était palpable dès que vous êtes arrivés sur l'île Oui Il était impressionnant de voir ce que nos pères ont accompli ensemble L'histoire antique se taille désormais un chemin vers l'avenir malgré notre sinistre futur Plantez la graine en espérant qu'elle fasse renaître l'espoir L'espoir Qu'est-ce qu'il y a ? Contente qu'il ait pas fait ça la première fois qu'on l'a rencontrée Et moi donc ? Mes pouvoirs sont de retour Un nouveau coup dur pour notre ennemi. Mais chaque pas vous rapproche du danger. Veillez à ne pas vous tromper de chemin. Je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. On fera avec. Allons-y. Avant que vous ne partiez, voilà un cadeau pour remercier Brum, le héros de Freljord. Tu as voyagé jusqu'ici pour trouver un remède qui sauverait ta patrie. Tu n'en as pas trouvé, et pourtant tu restes afin de protéger la mienne. Normal. Après tout, c'est ça d'être un héros. J'ai vécu longtemps, et pourtant je n'ai jamais rencontré un cœur si pur. Si c'est une vertu de ton peuple, alors il doit être sauvé. Ce sont des feuilles, hein ? Comme elles sont belles ! Autrefois, lorsque la paix régnait et que les hommes étaient les bienvenus, ils désiraient mes feuilles, et je leur en offrais. Ainsi, ils concoctaient des élixirs et des potions pour combattre les maladies. Le remède. Vois-tu, ces feuilles font partie de moi. En elles coule l'eau bénie que tu cherchais. Il s'agit de mon sang. Le dernier espoir pour sauver cette terre, ainsi que la tienne, semble-t-il. Brum ne sait pas quoi dire. Est-ce que Brum est le seul à pleurer ? Nous sommes tous très émus, à l'intérieur. Allez désormais vers la victoire, et sachez que vous serez toujours les bienvenus dans le bosquet de Maokai. Bon bah, Brum, il a ce qu'il faut. Entrez dans la forteresse et trouvez Thresh. Euh... Ouais, elle est où ta forteresse, mon frérot ? Ah, donjon de Thresh. Ouais bah, let's go ! Je pense que de toute façon, on va bientôt se laisser là, mais j'aimerais au moins... Est-ce que dans le donjon, il y aurait au moins... Euh... Des mobs avant d'affronter Thresh, comme ça au moins... On serait tranquille. Bon là, sur le coup, on n'a rien. Sur le coup, honnêtement, on n'a rien. Ah, c'est-à-dire que j'étais passé, mais que je pouvais pas entrer. Je comprends. Alors, c'est ça, la puissante forteresse de Thresh ? J'en ai vu des plus impressionnantes à Fred Jordan. La brume est agitée. Pleine de colère. La nôtre est plus grande. Je suis d'accord avec Pike. Aucun spectre ne se mettra entre Gangplank et moi. Montrons à ce Thresh que personne ne s'en prend à Bilgewater. Entrons dans cette forteresse. Allez. Alors, il y a ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Niveau inférieur. Ah ouais, c'est vraiment donjon, donjon pur, en fait. On a... On a des coffres. On a plein de trucs, en fait, à... Oh. Ok, donc ça, c'est les prisonniers. Oula. Ah, le combat est obligatoire. Ok. Personne ne se mettra en travers. Pas de souci. Je ne sais pas ce que c'est la terreur, mais on a un terreur x6. Peut-être que le compteur bourg est fini, on sera dans la merde, en fait. On verra bien. En cas où, après, je me mettrai un shield en cas où, vraiment. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. A voir comment on va se dérouler le combat, parce que pour l'instant, le boss ne tape pas. On lui met une commotion. Pour l'instant, ça se passe tranquillou. Est-ce que j'ai toujours la provoque ? J'ai toujours la provoque. On va remettre le bouclier. On s'est purgé. Alors, est-ce qu'il va nous refoutre sa contamination bizarre ? Mais c'est le faucheur de sens. Pour l'instant, ça se passe tranquillou. Ok, il a refoutu sa terreur. Est-ce que j'ai le droit de rejouer ? Je n'ai pas vu. Oui. Alors, pour le moment, on n'a rien à craindre, comme je l'ai dit. Mais, comme je l'ai dit, c'est pour le moment. Je ne pense pas que le mobs va se faire défoncer comme ça. A moins que tant qu'on n'est pas dans le même carré que lui. Je ne sais pas, il n'a pas l'air de taper le monstre. Je ne comprends pas. On va enlever sa purification. Enfin, son truc à la con, là. Ce qui nous a contaminés. Est-ce qu'il faut là qu'il attende plusieurs tours à nous taper ? Une fois qu'il nous a foutu son alternation bizarre, là. Je me demande, en fait. Ok, donc, il ne fait pas si mal. Il est très, très faible. Je ne vais pas sous-estimer jusqu'à la fin, mais je pense qu'il est très, très faible. Pour l'instant, on va faire comme ça. Tu auras reprendre un coup dans la gueule ? Bah, c'est gratuit, hein. Vas-y, hein. On n'a pas de altération d'état pour l'instant, donc on ne va pas faire ce que je pense. On va mettre ça. Ouais, donc, il est... Je ne sais pas, il est très, très nul. On va lui faire un Rasengan. Voilà, hein. Ah ! Rasengan ! Je ne sais pas, je l'ai trouvé très faiblard. Je ne comprends pas. Ça sent mauvais. Ça sent très, très mauvais. Claire éterré. Ah, c'est peut-être pour libérer quelqu'un. Oh, d'accord. Vous devrez quitter cet endroit. Oh, non. Je ne sais pas si tous les mobs, on est obligé de les affronter. Tous ces esprits piégés. Tu as pitié d'eux. Non. Tu as de la peine. Il me rappelle quelqu'un. La personne à qui je pense est un combattant. Mais... Son esprit n'a pas trouvé le repos. Tu as rencontré cet esprit ? Oui. Je me bats sans cesse contre lui. Même après sa mort. En voyant toutes ses cages, je me demande si c'est lui qui est piégé, ou si c'est moi. Il te faudra le retrouver pour le découvrir. Je pense que je t'ai accompagné pour ne pas avoir à le faire. Ok. Donc, il y a des trucs qui tirent. Il y a des ennemis. Et je pense qu'on fera le donjon la prochaine fois. Par contre, c'est moi ou ça touche aussi mes adversaires ? Non, en tout cas. On a récupéré des clés. Donc, ce qui permet en finale, en soi... Est-ce qu'on peut sortir ? Oui. Bon, on va se laisser là, les amis, en tout cas. Un point de sauvegarde, un point de sauvegarde, un point de sauvegarde. Il y en a juste en bas. Donc, on va se laisser là, les amis. On va voir s'il y a une discussion entre personnages avant de se laisser. Et au moins, on aura très, très bien avancé. Donc là, comme vous voyez, on va affronter. Donc, je pense qu'on est... Je n'aurais pas cru qu'on aurait été proche de la fin. Mais ça a l'air, vu que... On va affronter Thresh. Je pense qu'après, ce sera Gangplank. Bon, je pense que, soi-disant, il parlait de sa reine qui est ici. Donc, est-ce qu'on va affronter la reine et ensuite Gangplank ? Et ensuite, je veux dire, Viego ? Viego, c'est obligé qu'on l'affronte. C'est vraiment un jeu basé sur son histoire. Sur la ruine. Donc, oui. Un jeu... Donc, c'est obligé. Mais... La reine... Je ne sais pas. Tu pars en promenade. Pardon, je ne voulais pas te déranger. Ce n'est pas la première fois que je te vois te sauver. Les autres vont finir par le remarquer. Je chasse pour satisfaire... Mes pulsions. Pour ne pas perdre le contrôle. Et tu es obligé... De le faire seul. Merci de ta sollicitude. Mais je me débrouille seule depuis plusieurs vies mortelles. On l'oublie facilement. Tu ne fais pas ton âge. Repose-toi. Je ne serai pas longue. Bonne chasse. Il y a de la magie à Freljord. Oui, absolument partout. Et on y trouve des bêtes fantastiques. Des petits peureaux. Mais aussi de grands sympas de givre. Qui s'étendent au-delà de l'horizon. Je dois admettre que lors de notre première rencontre, j'ai bien cru que tu étais un troll. Je comprends. Brôme est grand. Mais les trolls sont encore plus grands. Et beaucoup plus laids. Et des Vastaya ? Est-ce qu'il y en a, là, d'où tu viens ? Je crois bien que oui. J'ai entendu des histoires, mais Brôme n'a jamais rencontré de petits renards. Ah, désolée. Ce n'est rien. Moi, je n'avais jamais rencontré de sublimés. Ah, tu connais les sublimés ? J'ai lu des livres qui parlaient d'eux. Des livres ? Il y a des choses qu'il faut voir ses propres yeux. Un jour, Brôme te montrera. Avec plaisir. Un jour. Ce qui te trouble ainsi, homme masqué ? Le besoin continue de tuer. Comme tout le monde. Très intéressant. Brôme protégera ceux qui sont sans défense. Nous sommes donc les deux faces d'une pièce. Le monde a besoin de cette dualité. Ha ! Quelle perspective ! Nous devrions nous entraîner ensemble. Brôme a besoin d'apprendre à lutter contre de petits ennemis. Maintenant, si tu veux. Euh, non. J'apprécie ton offre, mais... Il est tard. Quand notre voyage sera terminé. Repose-toi bien, mon ami. Étrange personnage. J'avoue que la dernière conversation était très très spéciale. Mais très cool à la fois. Bon. Eh bien, les amis. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine pour la suite de Winnet King, League of Legends Toy. Allez, ciao, ciao, mina.